... Match de clôture de cette 14e journée de Ligue 1 Uber Eats entre deux représentants français en Ligue Europa. Les Marseillais se sont imposés 4 buts à 3 face à l'Ajax. Les Rennes victorieux contre le Maccabi Aifa ont également validé leur ticket pour le tour suivant. Les deux formations se retrouvent à l'Orange Vélodrome ce soir pour remonter au classement et occuper une place plus conforme à leurs ambitions. L'OM est 12e, Rennes 11e avant le coup d'envoi de cette partie. Les Marseillais qui sont invaincus à domicile entendent le rester face à la formation de Julien Stéphan qui s'est imposé lors de la journée précédente. Les Marseillais entreprenant en début de partie et la faute sur Iliman Ndiaye de Christopher Wu. M. Delajot désigne le point de pénalty. Pierre-Emerick Aubameyang face à Steve Mandanda. 1 à 0 pour l'OM dès la 8e minute de jeu. Le deuxième but en championnat pour le Gabonais qui sort d'un triplé dont deux pénaltys lors du succès des Olympiens contre l'Ajax. Rennes essaye de répliquer avec cette tête qui va passer à côté du but de Paul Lopez. C'est Martin Therrier qui était venu devancer l'arrière-garde marseillaise. Le joueur de Julien Stéphan essaye de passer par les côtés avec Martin Therrier. Une nouvelle fois parvient à déclencher Martin Therrier mais ça va passer au-dessus. Manque de réussite pour les Bretons. 1 à 0 pour Marseille à la pause. Aucune victoire cette saison à l'extérieur pour les Rennais. 3 nuls puis 2 défaites consécutives. Les Marseillais qui vont être en supériorité numérique. A l'heure de jeu légèrement dépassée avec ce carton rouge directement adressé à Christopher Wu. Soirée compliquée pour l'ancien défenseur Lançois. Un pénalty provoqué, un carton rouge. Et en supériorité numérique, l'OM va accélérer avec ce slalom d'Azdi Nounahi qui va doubler la mise. 2 à 0 à la 65e minute. Deuxième réalisation pour l'international marocain. Double contact et la frappe hors de portée de Steve Mordanda. Pas franchement inquiété. En deuxième période, les joueurs de Gennaro Gattuzzo sont une nouvelle fois aux avant-postes. Faute offensive et manque de maîtrise pour le Sénégalais. Liman Ndiaye. Carton rouge sorti par M. Delajo. Les deux équipes vont finir à 10 contre 10. Et les Rennais vont essayer de trouver des espaces entre les lignes. La frappe d'Arnaud Caliwendo. Le joueur sorti du banc en deuxième période. S'essaye d'y tirer au total pour les Rennais. Pas le moindre cadré. Sans avoir été génial dans le jeu, l'OM a su se montrer réaliste et s'impose 2 à 0. Les Marseillais gagnent 3 places et se retrouvent 9e. Et ce, avant le match en retard dans 3 jours face à Lyon. Rennes est 12e avec 3 points d'avance sur la zone rouge. La frappe d'Arnaud Caliwendo.